J'ai vraiment une vue sur tous les alentours. Je vais tester le Beyti Kebab. Ça y est, la Turquie est ancrée en moi. Après 20 petites minutes de taxi, me voilà arrivé à l'aéroport de Izmir. Je quitte Izmir aujourd'hui. Je prends un vol pour Istanbul. Parce que voilà, on arrive à la fin du voyage, vous le savez. Et je vous avais dit que pour la fin, j'allais retourner à Istanbul où je vais rester encore 3 jours. Là, je pars donc sur une heure de vol, même pas je crois, avec la compagnie Pegasus qui est une compagnie low cost turque. Et ce vol m'a coûté seulement 16 euros. Voilà, je vous avais dit la dernière fois, quand j'avais fait Istanbul-Ankara pour 12 euros, que les vols internes en Turquie, ça coûtait vraiment que dalle. Eh bien, ça confirme. 16 euros pour un vol de une heure. Franchement, c'est abusé, c'est abusé. Là, limite, je viens de prendre le taxi, ça m'a coûté 8 euros pour aller de l'hôtel à l'aéroport. C'est la moitié du prix du billet d'avion pour aller à Istanbul. J'ai pris un taxi d'ailleurs parce que ça mettait 20 minutes en taxi, alors qu'en transport en commun, ça mettait une heure. Bon, ça coûte beaucoup moins cher en transport en commun, bien sûr. Mais voilà, question pratique. J'avais envie de dormir un peu plus cette nuit. Du coup, je me suis dit, allez, on va prendre un taxi. C'est la fin du voyage. Je suis fatigué, donc tranquille. On se met bien. On se fait plaisir. Un autre truc. J'ai dû mettre mon bagage en soute. D'habitude, vous savez, je prends toujours mon sac parce que j'ai un sac qui rentre en cabine, qui a les bonnes dimensions. Mais là, la dame m'a dit qu'avec le coronavirus, on ne pouvait pas prendre de bagage en cabine. On pouvait prendre que genre un petit bagage. Donc, j'ai pris juste mon ordi et j'ai dû laisser mon sac pour qu'il aille en soute, quoi. Ce qui est un peu chiant parce que moi, je n'aime pas mettre mon sac en soute, je n'aime pas mettre mes affaires en soute. Là, je me sens tout nu. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Franchement, je ne sais pas, ça me fait trop bizarre de ne pas avoir mon gros sac une fois devant la porte d'embarquement. Bien arrivé à Istanbul. Il y fait beaucoup plus frais ici. J'ai sorti le pull comparé à Izmir. C'est amusé, j'ai trop froid. Là, j'attends mon bus et je pars sur une heure de trajet pour rejoindre le logement que j'ai réservé pour la fin du voyage. Je viens de récupérer ma chambre d'hôtel qui est très bien située. Je suis pas loin du quartier de Takshim pour ceux qui connaissent. Donc, c'est l'équivalent du centre-ville, on va dire, côté européen. Je paye ici 17 euros la nuit. Voilà comment ça se présente. J'ai le lit ici et salle de bain et toilette par là. Et sur le toit, il y a une terrasse avec une vue sur le Bosphore. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Et voilà le travail, on a une petite terrasse tranquillement avec cette vue incroyable sur Istanbul et sur le Bosphore. Je suis pas mal, franchement là, je suis pas mal. J'ai vraiment une vue sur tous les alentours. C'est vraiment stylé, franchement je kiffe trop. Là, je vais aller manger parce qu'il est déjà presque 15 heures. J'ai super faim. Donc, je viens de rentrer dans un petit resto par hasard et j'ai commandé un beiti kebab. Mais juste avant, je fais une petite rétification sur un truc que j'ai fait dans la vidéo où j'ai goûté la pizza turque. On m'avait amené ce truc là. Et en fait, ça s'appelle du chi-cofté. Et moi, la dernière fois, j'avais mis ça dans le lamachun. Pas mal d'entre vous m'ont dit que ça se mangeait pas comme ça, qu'il fallait juste le mettre dans une feuille de salade et le manger un peu comme une entrée, on va dire. Donc, je viens de goûter et c'est vrai que c'est pas mal du tout comme ça. En gros, il y a du citron à mettre dessus dans la feuille de salade comme ça. Et ça passe hyper bien. Moi, la dernière fois, j'avais mis dans la pizza là et ça passait bien aussi. Mais c'est vrai que comme ça, avec la feuille et tout, on sent mieux le goût. C'est un peu piquant. C'est super bon. Et du coup, pour ce midi, je vais tester le beiti kebab, un autre plat qu'on m'a recommandé de tester, que je n'ai pas encore testé. C'est le genre de pâte comme ça avec de la viande à l'intérieur. On a du blé au milieu, la salade, la tomate. Là, j'ai du pain plat comme ça et du yaourt avec. Et ça coûte 32 livres, ce qui fait à peu près 3,50 euros. C'est parti. Putain, j'ai tellement faim. J'ai trempé en gros un morceau dans le yaourt comme ça. Est-ce que je dois vraiment vous préciser que c'est une durie, encore une fois ? Est-ce que je suis en train de chercher et je ne vois vraiment pas de plat turc qui n'était pas bon en fait jusque-là ? Je pourrais rester ici genre un mois et je découvrirais encore des nouveaux plats qui sont trop bons chaque jour. C'est incroyable. La cuisine turque, c'est validé à fond. Et après ce bon repas, me voilà à bord d'un bateau pour traverser le Bosphore et rejoindre Katikoï, la partie asiatique de la ville. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un salon de tatouage pour me faire tatouer parce que la plupart d'entre vous le savent, je me fais un tatouage dans tous les pays où je vais et aujourd'hui, on est donc parti pour celui de la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada La Turquie est ancrée en moi avec cette magnifique tasse de thé turque qui représente parfaitement ce voyage en Turquie parce que déjà, j'en ai bu des litres de thé ici et en plus, je vous avais dit au début qu'en fait, la forme des tasses dans lesquelles on te sert le thé ici, c'est une forme de tulipe et la tulipe, c'est un symbole fort en Turquie. Du coup, voilà, ça fait un peu d'une pierre deux coups parce que le verre est en forme de tulipe et c'est le thé turc. Enfin, voilà, t'as compris. Donc, je trouvais que ça représentait parfaitement le truc. Le salon où je suis allé, ça s'appelait Golden Euro Tattoo et c'était vraiment très bien. Le gars qui m'a tatoué, hyper sympa et tout. On a passé pas mal de temps à faire le dessin. Au début, il l'a fait sur sa tablette et tout. J'ai vraiment pu lui dire un peu en détail ce que je voulais. Enfin, moi, au début, je lui ai juste dit que je voulais une tasse de thé turque. Voilà, c'est les tasses en forme de tulipe avec de la fumée au-dessus. Voilà, c'est les seules indications que je lui ai données. Et après, il m'a proposé de me faire ça en mode... un peu en mode avec des petits traits et tout. Enfin, un style assez spécial. Il m'a tout dessiné. Il m'a fait les ombres et tout. Voilà, c'est vraiment parfait. Je trouve que le dessin est vraiment nickel. Et ça m'a coûté 900 livres turcs, ce qui fait à peu près 100 euros environ. Par contre, je pensais que ça me ferait beaucoup plus mal que ça à cet endroit. Vous voyez, à l'intérieur du bras, comme ça, je pensais que ça allait vraiment faire mal. Au final, pas du tout. Franchement, j'ai rien senti. J'ai presque envie de dire que j'ai rien senti. Franchement, j'ai vraiment pas eu mal. C'est peut-être un des tatouages où j'ai le moins eu mal, pour le coup. Avant de prendre le bateau pour retourner sur la partie européenne, puisque c'est là-bas où je loge, je vais aller manger au HD Iskander, qui est une chaîne de Iskander. Voilà, le troisième du voyage. On kiffe le Iskander, on valide à fond. J'ai envie d'en manger un ce soir. Et on m'a conseillé d'aller dans cette chaîne qui est le HD Iskander. Et il se trouve qu'il y en a un juste à côté, là. Je suis arrivé en bateau tout à l'heure. J'ai vu qu'il y en avait un. Et je me suis dit, ça va être parfait pour ce soir. C'est l'occasion pour tester. Nous y voilà. J'ai commandé un Iskander, du coup, forcément. J'ai pris taille S, donc le plus petit. Mais c'est abusé, comme il est gros déjà. J'ai bien fait de ne pas prendre plus gros. Voilà, ça, on ne me l'avait pas fait encore. Parce qu'à chaque fois, les Turcs qui m'ont conseillé le Iskander, ça fait déjà deux fois que j'en mange, ils me disent tout le temps, mais ils n'amènent pas une poêle avec du beurre fondu et ils le versent dessus quand ils le servent. On ne m'a jamais fait ça. Et bien là, ils viennent de le faire ici. Ici, ils le font. Et c'est traditionnellement, on va dire, comme ça, que c'est censé se servir normalement. Je suis content, moi, j'aurais vu ça. Voilà, il est arrivé avec une grosse poêle de beurre fondu et il te verse ça dessus. Parfait pour les calories. Là, vous voyez en dessous, il y a les morceaux de pain comme ça, avec tout ce beurre fondu incroyable. Tu viens te tremper dans le yaourt, là. Et là, tu as une belle bouchée de Iskander. Regardez-moi ça. Ce n'est pas magnifique. Ça donne faim, hein. Ah, vous avez faim derrière vos écrans, là. Ah, je le sais. Ah, c'est récal. Du coup, là, en taille S, il est à 23 livres, ce qui fait à peu près 2,50 euros. Donc avec un coca, ça me revient à peu près 3 euros, on va dire, pour ce repas. Et du coup, ça repart en bateau. C'est énorme parce qu'ici, tu prends le bateau comme tu prends le bus, en fait. Alors, on va enlever le cellophane pour que je vous montre tout ça avant de finir la vidéo. Hop là. Voilà à quoi il ressemble cette petite tasse de thé turc. Moi, j'en suis très content. Franchement, je la trouve vraiment stylée avec la fumée et tout, là, faite en mode très, en mode dessin, un peu. Je trouve qu'il est vraiment nickel. Je suis content, mais en même temps, je suis triste parce que du coup, quand je fais le tatouage, vu que je fais tout le temps le tatouage à la fin des voyages, ça veut dire qu'on arrive à la fin et que la Turquie, c'est bientôt fini, malheureusement. Il ne reste plus beaucoup de jours à passer ici. C'était aujourd'hui une petite journée. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose à part prendre l'avion et me faire tatouer et bouffer. Voilà, c'était les 3 activités de la journée. Mais voilà, vous aurez remarqué que c'est un peu la tradition. Déjà en Roumanie, le jour où je me suis fait tatouer, je n'avais rien foutu vraiment d'autre de la journée. Et bien là, c'est pareil. Le jour du tatouage, on le consacre au tatouage. Le HD Iskander, par contre, je le sens peser dans mon ventre. Je me dis que j'ai pris taille S. Et bien heureusement, qu'est-ce que c'est la taille XL ? Genre là, j'en peux plus. J'en peux plus, putain, franchement. Ça va être dur de faire le montage. Heureusement que je n'ai pas filmé énormément de plans aujourd'hui. Merci aux tipeurs du jour. Morissette, Max et Sana, Noah, Emmanuel. Un gros merci à vous. D'ailleurs, il ne vous reste plus beaucoup de temps si vous voulez tenter de gagner une photo. Là, il reste 2 jours, quoi. 2-3 jours, donc c'est maintenant ou jamais. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Istanbul. Sous-titrage ST' 501